On va accueillir la première table ronde qui justement nous permet de se demander ce que cette aventure des auditions du Parlement de Loire peuvent faire du côté du décentrement du regard, du côté des relations que nous construisons avec le fleuve et nous avons le plaisir d'accueillir pour cela deux intervenants, Barbara Glozeski, nous sommes ravis de vous accueillir, et Sacha Bourgeois-Gironde que nous avions déjà entendue lors d'une précédente audition et qui vont échanger avec Camille sur le Parlement de Loire et ses aventures. Je vous laisse peut-être Camille, tu vas présenter nos invités. Tu peux le faire. Je vais le faire très rapidement, puis surtout n'hésitez pas à le faire vous-même si je le fais mal. Barbara Glozeski est directrice de recherche au CNRS et travaille en Australie depuis longtemps. Elle a notamment beaucoup travaillé sur la question de la spiritualité, la question du rêve. Notamment, vous pouvez retrouver dans la librairie du CCCOD son magnifique livre « Réveiller les esprits de la terre ». Et puis Sacha Bourgeois-Gironde est professeur d'économie comportementale et de droit et d'économie à l'université Paris 2. Et puis il a beaucoup travaillé notamment sur, on l'avait entendu à cette occasion, sur le fleuve Wanganaoui. Et donc il est l'auteur du livre « Être la rivière » qui raconte notamment ses dispositifs. Enfin, il cherche autour des dispositifs institutionnels susceptibles de transformer nos relations à nos environnements. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Et Camille, je te laisse la parole pour une petite heure si possible. Voilà, c'est ça. On a un quart d'heure de retard. Je suis très très heureux que vous soyez là, Barbara, Sacha. Je vais me permettre de vous tutoyer, mais si ça vous convient puisqu'on se tutoie dans la vie. J'avais une question très courte, Barbara, pour toi. Est-ce que tu as rêvé ? Oui, j'ai rêvé. J'ai rêvé cette nuit grâce au magnifique spectacle des bâteliers. Qui l'a vu ? Avez-vous rêvé ? Voilà, ça c'est le cœur du problème. Il faut apprendre à se souvenir de ses rêves en les partageant collectivement. Je pose cette question parce qu'évidemment, c'est tout un pan très très important du travail de Barbara et sur cette fonction du rêve qui est très très, disons, distingue de la fonction du rêve telle que la psychanalyse l'a un peu pensée. Puisque c'est toujours cette dimension collective du rêve. Peut-être que tu y reviendras pour nous. Pourquoi cette importance-là ? Tu m'en as parlé hier. J'avais envie de commencer par la façon dont on... C'est une question pour vous deux, mais surtout, sentez-vous libre de parler de la réception. Barbara a de la gentillesse de lire le livre, même de manière très très rapide, le fleuve qu'il voulait écrire. Et Sacha, tu as également reçu aussi le... Donc si vous avez envie de parler librement de votre réception. Mais j'avais quand même une question d'anthropologie et de philosophie. Je vois que dans l'histoire de nos monothéismes, on a des traces de la manière dont on se rapportait aux éléments de la nature comme à des entités vivantes, agissantes. Je pense au monde Sinaï et à la façon dont il est extrêmement animé dans la Bible. Moi, je suis un grand lecteur de la Bible. Et donc, souvent, en fait, ces éléments animistes ou animés dans les monothéismes ont été, au fil des siècles, un peu disqualifiés en disant « Non, non, mais en fait, je pense à un travail de Maïmonide sur le fait que, ben non, en fait, ce sont des images, mais ça ne parle pas. » Et on a cherché un petit peu à désanimer le monde, à rationaliser les choses, à isoler le plan de la transcendance, etc. Alors que les textes, quand même, portent la charge d'un monde très très animé ou les rivières, les buissons, les montagnes, etc. Et donc, voilà, vous posez cette question de est-ce qu'on a là, en tout cas, ça serait plutôt d'ailleurs pour Barbara, mais je crois que tu voulais que Sacha démarre, est-ce qu'on a, avec ce tournant légal terrestre, dans nos cultures, un fonds suffisant pour incarner, pour réanimer, pour, en quelque sorte, recroire qu'il y a là des sujets, du coup. La question m'a adressé bien qu'elle ne devrait pas l'être. Je ne m'attendais pas du tout à cette référence au Mont-Sinoy. Il se trouve que je suis aussi un lecteur assidu en hébreu de la Bible. Et si on se réfère précisément à ce passage, le mot qui est employé, tu dois le savoir, Camille, pour parler de cette révélation des commandements, au moment du Mont-Sinoy, l'animation naturelle qui est faite, en hébreu, c'est kolot. Kolot, c'est censé désigner dans le texte, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me poses cette question, on ne s'est absolument pas préparé, donc je pense en même temps, ça veut dire des éclairs, il y a beaucoup d'éclairs, il y a une très grande animation naturelle, il y a des tremblements, des éclairs, ça fait peur aux enfants d'Israël qui sont revenus autour de la montagne, ils demandent à surtout ne pas voir, à être éloignés, c'est extrêmement terrifiant comme spectacle, mais il faut comprendre aussi que le mot kolot, qui veut dire éclair en hébreu dans ce contexte, veut dire aussi plus généralement, y compris en hébreu moderne d'ailleurs, voix, des voix qui parlent. Donc c'est effectivement une animation, au sens presque du puits du fou d'une certaine manière, c'est des sons et lumières, c'est vraiment une sorte de puits du fou qui se produit à ce moment-là, et qui va les porter vers la révélation, mais avec réticence, avec extrêmement de... beaucoup de réticence. Donc effectivement, je ne vais pas faire... Alors je pourrais me référer à Maïmonide, que je lis également en arabe et en hébreu, par ailleurs, et qui va parler de ça, et qui va absolument, effectivement, désanthropomorphiser ce contexte-là. C'est son grand travail à Maïmonide. Je te remercie d'avoir accepté de répondre, même si effectivement, c'est une question un peu surprenante, mais en même temps, je le précise, on est dans une semaine un peu particulière, il y a des célébrations dans la tradition juive, et donc voilà, c'était aussi une manière de signaler ça. C'est un jour important, c'est le samedi, c'est le moment où la terre se repose, c'est un temps où on célèbre la commencement du monde. Donc il y a quelque chose, de toute façon, mais la raison pour laquelle je le fais aussi ici, c'est parce que souvent, on a tendance à précisément en opposer, et Barbara Glesewski, on en parlait hier, tu es très attachée à cette idée d'une anthropologie, du devenir, de ne pas du tout essentialiser des identités, en disant, ok, il y aurait les modernes d'un côté, il y aurait des peuples premiers ou des peuples sentinelles, ou indigènes de l'autre, ou autochtones, et quelque chose s'est perdu, c'est toujours de réactiver de l'intérieur de nos sociétés, y compris celles et ceux qui sont les porteurs d'une tradition monothéiste, ces savoirs, ces relations, ces modes de relations avec un monde animé. Et je le mentionne parce qu'effectivement, l'épure dans le travail, l'histoire, le long travail de sape du monothéisme pour arriver à une pureté, c'est-à-dire à isoler le lieu du sanctuaire, du lieu terrestre, est toujours à relire, à reprendre. On pourrait tout à fait, effectivement, je le dis parce que c'est des discussions que j'ai avec... Est-ce qu'on serait autorisé à revenir sur Maïmonie en disant, en fait, dans la Bible, les entités terrestres sont là, elles sont agitantes. Ça n'aute pas l'idée qu'il y ait peut-être une seule force, mais que ce sont des actants. Dans la Bible, les éléments terrestres sont des actants. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi quelque chose de ça, Barbara, de cet agir des éléments naturels dans les terrains qui ont été les tiens ? Comment est-ce que l'on se rapporte à ces forces agissantes, à ces sujets ? Tout à fait, mais je voudrais commencer par la performance d'hier, puisque c'est ce texte que l'on trouve dans le fleuve qui voulait écrire, qui a été lu hier, en nous invitant à fermer les yeux. et moi, j'étais assise là-bas par terre à côté d'une dame qui est ligérienne, qui a passé 30 ans en Afrique, au Mali, a travaillé, qui est revenue il y a deux ans, et qui me dit, dès que ça s'est terminé, le problème, c'est le jeu, parce que le fleuve, c'est nous. Et moi, je trouve ça très, très beau de penser de cette façon-là, parce que ça répond à la question, justement, de ne pas essentialiser les choses, de ne pas être dans l'identité, mais dans le devenir, et le devenir, il est collectif, d'un écosystème collectif qui inclut aussi bien les humains et les non-humains. Mais il faut déjà qu'il y ait du collectif. Et en lisant le livre de manière très intensive, parce qu'il y avait quand même 400 pages, et donc j'avais un PDF sur l'écran, il y a une question qui revient sans arrêt, qui est, est-ce qu'il y a un peuple de la Loire ? Et certains répondent, oui, il y a un peu en référence à Deleuze-Guattari, le peuple qui manque, le peuple qui vient, qui a aussi suscité beaucoup de créativité artistique, par ailleurs, autour de cette notion. Le peuple qui vient, ça ne veut pas dire qu'il est absent, ça veut dire qu'il est en action, mais aussi qu'il est en latence. Ça veut dire qu'il est là dans un inconscient collectif que l'on peut tous partager. Sauf que, tu l'as mentionné, Camille, avec la psychanalyse, on a extrêmement égocentré notre rapport aux rêves. Or, l'expérience que j'ai acquise comme une espèce d'orage, de tonnerre qui m'a transformée quand j'avais 22 ans avec les aborigènes d'Australie, donc il y a 42 ans, c'est que le rêve, l'expérience nocturne, elle est collective. C'est-à-dire que les aborigènes, particulièrement les Walpirés du désert central, mais j'ai aussi travaillé avec d'autres aborigènes, notamment sur des luttes territoriales et fluviales, disent que quand on rêve dans un endroit, en fait, on est dans le même rêve avec ceux qui rêvent avec nous, sur ce lieu. et que donc, en se réveillant le matin, si on partage nos rêves, dont parfois on ne se souvient pas du tout, mais il nous reste un mot, une odeur, une couleur, un son, et qu'on le dit aux autres, adultes et enfants, eh bien, en fait, les autres renvoient quelque chose dont ils se souviennent aussi. et si on continue l'exercice pendant une heure dans un cercle, voilà, familial, amical, eh bien, en fait, l'inconscient nous rappelle des choses à l'écoute de ce dont les autres se souviennent. Et au départ, il ne s'agit pas du tout d'interpréter. Ce qui se passe, en fait, c'est que le récit se construit collectivement et chacun, c'est ce que disent les aborigènes, pas seulement les Walpirés, mais tous ceux qui pratiquent donc ce rêve actif de réactivation de ce que nous n'arrivons pas à penser, à conscientiser, mais qui se joue au quotidien, c'est d'arriver à comprendre que l'autre a des clés pour vous, qu'en fait, vous ne rêvez pas que pour vous, sur votre petite histoire, mais que vous pouvez rêver pour vos voisins, pour votre famille, ou plus grandement, par exemple, cet été, j'ai rencontré en Corse une mazère, et c'est une tradition corse que certains d'entre vous connaissent, ou pas, le fait de communiquer avec les morts et d'avoir des visions, et qui fait depuis deux ans des rêves apocalyptiques, et donc ça ne veut pas dire que c'est que l'apocalypse qui a annoncé l'effondrement, mais les images et les sons que l'on entend en rêve, nous apprennent les aborigènes, sont une manière de décrypter autrement notre rapport au monde. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce que ça va dans ce sens-là, je ne sais pas, on n'était pas très nombreux, il y avait une averse, qui est une façon aussi pour la pluie de parler, comme disent les walpiris, autrefois dans le livre français, on disait aussi la poussière poudroie, l'herbe verdroie, voilà, et donc les aborigènes disent, la pluie elle pleut, et elle pleut, c'est son vouloir, le fleuve il coule, c'est son vouloir, voilà, donc la question philosophique, est-ce que les éléments ont une intention ? Ben, ils vivent, ils vivent, donc ils font des choses, et les walpiris disent, tout, wanka, et wanka ça veut dire, tout parle, et plus que ça, tout, kurwari, et kurwari ça veut dire, tout s'écrit, pourquoi ? Parce que c'est le terme qu'ils utilisent aujourd'hui pour parler de l'écriture, mais c'est le terme qui signifie récit, trace, récit mythique, ou récit n'importe lequel, trace, c'est-à-dire n'importe quelle image, comme ces magnifiques peintures que certains d'entre vous connaissent, qui circulent dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui, voilà, toute image est trace, et trace, donc, ils disent, la terre est un livre, qu'il faut apprendre à déchiffrer, et déchiffrer le livre de la terre, c'est lire ses traces, c'est l'essentiel pour une société qui est fondamentalement de chasse et de collecte, mais pas seulement, il y a aussi des théories sur la proto-agriculture, et donc, le soin de la terre que prennent les aborigènes, par des rituels, mais par toutes sortes de pratiques, vous l'avez vu sûrement quand il y a eu les incendies en Australie, on a revalorisé les pratiques de petits feux qui existaient aussi en France, chez nous, et qui sont aussi repris, quand on peut le faire, contre les grands incendies, et donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est prendre soin de la terre, c'est notre responsabilité, et donc, par rapport, juste, la dernière chose, une question sur le travail des éléments naturels, comment les rémunérer ? Alors, excusez-moi, pourquoi faudrait-il capitaliser ? La question du droit, c'est encore une autre chose. Les institutions, on en a besoin pour arriver à les changer. Les nouvelles lois, notamment dans les pays anglo-saxons, ont permis de reconnaître des droits aussi bien, enfin, à des écosystèmes qui incluent aussi les humains, c'est-à-dire à reconnaître des droits des peuples qui ont été colonisés. Donc ça, OK, ça marche. mais rémunérer le fleuve pour les services qui nous rend, ça ferait beaucoup rire les aborigènes. Qu'est-ce qu'ils vous diraient ? Ils vous diraient, mais nous, on est dans un échange avec les fleuves, les ruisseaux, les sources, le tonnerre, la pluie, toutes les plantes, tous les animaux. Et qu'est-ce qu'on fait en échange, si vous voulez, en anglais, du travail qu'ils font pour nous parce qu'on a besoin d'eau, on a besoin de manger des animaux, on a besoin des plantes. Un exemple, pour faire des galettes, donc du pain, des galettes, il faut des grains. Et ces grains-là, ils sont ramassés par les fourmis qui font des petits tas. Les femmes cherchent les petits tas et chaque petit tas correspond à une galette. J'ai parlé de ça à un moment dans une de mes présentations et quelqu'un me dit mais finalement, les hommes font travailler les fourmis. Ils n'auraient pas de galettes si les fourmis ne travaillaient pas. Donc ça, c'est une forme d'exploitation. Donc les aborigènes, finalement, ce n'est pas juste des chasseurs-cueilleurs qui prélèvent comme ça sans toucher à la nature, ils sont dans un processus d'exploitation du vivant. OK ? Alors, ça aussi, ça ferait beaucoup rire, les aborigènes. Enfin, ça les fait rire d'ailleurs parce qu'on en a parlé avec certains qui viennent régulièrement ici, notamment par rapport à des demandes de soins dans des festivals de soins. Ils disent mais nous, on les gratifie les fourmis. Ah oui, comment ? Eh bien, on chante pour elles, on danse pour elles, on fait des rituels, on se rend sur les sites qui sont associés aux fourmis et de même pour tout le reste du vivant puisque tous les sites terrestres à travers l'Australie, des milliers de sites, il n'y a pas que Ouluru, le site sacré, sont des sites sacrés, chacun associé à un animal, à une plante ou bien à ce que, à la pluie, ou bien au feu, ou bien au vent, ou bien en fait à tout ce qui est nommé pour nous dans la nature et la culture. C'est-à-dire, il y a des sites qui sont associés aux deux hommes. Les deux hommes, c'est qui ? C'est les ancêtres des chamanes qui se transforment en tornades. Il y a des sites qui sont associés aux deux femmes. Les deux femmes, c'est qui ? Ce sont des femmes qui ont donné à deux toute une série de généalogies et donc ce rapport-là à la terre, les aborigènes, bon, ils sont plus de 500 peuples de langues différentes avec des modes de voir les choses différentes aussi mais ils ont tous un point commun, c'est-à-dire qu'ils disent que la responsabilité des humains, c'est de chanter, de danser et de peindre, peindre le corps mais aussi peindre des objets et que si on ne fait pas ça, eh bien, on ne permet pas à tout ce qui est vivant de se reproduire et qu'ils se considèrent, eux, comme responsables en dehors du fait qu'ils ont été colonisés, massacrés, déplacés, etc., du fait que si l'on les a obligés par les missionnaires au nom de la Bible a arrêté leur rituel que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont très très mal en Australie, pas seulement les incendies mais la sécheresse, etc. Et que donc, c'est eux qui sont responsables, disent-ils. Les Polynésiens disent la même chose quand des lois sont enfreintes et ça, c'est le mot final. Tout ça, là, cet espace-temps du rêve parce que le lien entre les humains, ces sites et tout ce qui est nommé dans la nature et la culture, c'est ce que, c'est des Kuruwari en Walpiri, il y a l'équivalent dans d'autres langues, mais c'est ce que, littéralement, étymologiquement, en Walpiri, Chukurpa, c'est le rêve. Mais ce n'est pas le rêve compris comme chez nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre le rêve comme les aborigènes le comprennent, c'est-à-dire comme un espace-temps en devenir constant. Ils considèrent, chacun, que nous avons des ancêtres hybrides. Je vous donne un exemple. Il y a, par exemple, le peuple émeux. Le peuple émeux, ce sont des humains qui ont des choses à faire, à chanter, à danser, à peindre, pour que les émeux continuent à se reproduire. Mais l'ancêtre commun des émeux d'aujourd'hui et des humains émeux, en devenir émeux, c'est un noiseau géant qui a laissé des traces. Qu'est-ce que c'est, ces traces ? C'est une immense flèche comme ça qui fait des lignes que l'on peut voir, par exemple, au nord-ouest de l'Australie dans l'océan Indien. Quand la mer, deux fois par an, se retire très loin, on voit dans les rochers cette trace de l'époque où les pierres étaient molles, le sol était mou. Et qu'est-ce que c'est, ces traces, pour les scientifiques ? Des dinosaures à plumes, 21 espèces. C'est intéressant. Ne sommes-nous pas les descendants des dinosaures aussi ? Sauf que ce que les aborigènes disent, et ça nous ramène au nous, c'est que chacun, en fait, est une ligne différente. Une ligne différente individuellement parce qu'il ou elle incarne quelque chose qui est nommé dans sa langue et qui est lié à un lieu particulier, mais la personne n'existe que parce qu'elle incarne collectivement aussi avec une responsabilité une de ces lignes. Les uns sont émeux en devenir, les autres sont pluie en devenir, les autres sont kangourous en devenir, et pour une société qui fait rarement en Australie plus de 4000 personnes, il y a plus de 200 devenirs qui font société et chacun a besoin des autres. Il n'y a pas une hiérarchie entre la pluie, les kangourous et les ignames. Voilà. Donc ça, c'est un mode, c'est leur mode de gouvernance. Et pourquoi je parlais de ce méandre de magie dialogue avec Loire ? Ce sont quatre jeunes qui étaient... Chère Barbara. Étudiant, c'est pour rendre hommage. Je voudrais juste qu'on garde... Non, non, vas-y, vas-y, termine. Ce sont quatre jeunes qui ont présenté il y a deux jours, je suis venue pour ça, à l'île Simon, donc leur expérience d'avoir traversé, d'avoir descendu la Loire. C'était des jeunes d'une école de paysagisme et ils ont eu l'idée de descendre la Loire en radeau. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'expérience et ils l'ont restituée il y a deux jours. Et en fait, ils ont fait exactement... Ils ont répondu d'une certaine façon, à une question qui traverse le livre qui est comment est-ce que l'on peut... Est-ce qu'il y a un peuple ? C'était ça la question tout à l'heure. Mais surtout, est-ce que nous pouvons, nous, ressentir des choses vis-à-vis du fleuve qu'on habite ? Comment on le ressent ? Eh bien, il y a plein de choses à faire. On s'y baigne, on navigue dessus et on le ressent et on le rêve. Merci. Merci Barbara. Sacha, je dis juste un mot sur ce qui a traversé et qui fait écho à ce que tu viens de dire. Il y a quelque chose qui passe par réinstruire nos affects, nos sensibilités, les pensées autrement, sortir en fait de cette découpe individuelle, tout un courant qui va penser plutôt des transpersonnalités, l'idée qu'on est, nous sommes la rivière et la rivière est nous. Et cette redécouverte depuis une histoire moderne qui a beaucoup découpé et séparé, y compris le rêve, puisque le rêve au XXe siècle, c'est vraiment une découpe qui est rabattue sur l'individu, là où en fait on cherche à rouvrir par beaucoup de changements, de métamorphoses, à redécouvrir ces transpersonnalités. L'image que j'ai souvent, ce sont ces vols d'oiseaux qui sont synchronisés et qui en fait, comme ça, arrivent à s'entendre d'une certaine façon sans que ça passe évidemment par un langage symbolique. Mais donc, il y a toutes ces choses-là qui nous réinscrivent dans des vies collectives qui ne sont pas seulement humaines, qui ne sont pas seulement des sociétés humaines, mais qui sont nous liées, attachées au milieu. Donc ça, c'est cette transpersonnalité. Et de l'autre, tout au long du processus des auditions du Parlement de Loire, il y avait une question sur les rapports de force, sur qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que fait le droit moderne à la Terre justement par ces différentes découpes et comment est-ce que l'on arrive par le droit à corriger ou à changer ou à transformer ou à agir sur ces rapports de force pour organiser les puissances d'agir autrement. C'est l'objet du droit d'essayer de réguler autrement et de corriger des effets justement de force et de rapports de force. Alors, dans ce sens-là, j'aimerais, Sacha, revenir aussi à ton terrain. Comment, on va redire un petit peu ce qui était déjà dit dans l'audition, mais comment tu as perçu cet exemple Wanganawi, comment est-ce que tu as perçu ce terrain, est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui sont là la manière dont les Iwi Wanganawi ont organisé cette volonté, cette intentionnalité de la rivière, ce rapport à la rivière et avec ce visage humain qui lui a été donné par la loi néo-zélandaise de 2017, si ça te convient comme chemin. C'est un chemin possible, effectivement. Je vais l'emprunter non pas du point de vue du terrain réellement, parce que le mot terrain relève de sciences que je ne pratique pas, que ce soit l'anthropologie ou la sociologie, ou même la géographie. C'est pas forcément le mot qui convient à mon type de travail, puisque mon travail est très analytique, philosophique, et ensuite, il va toucher à des domaines comme l'économie, voire certains aspects juridiques. Donc, je vais rester sur mon terrain pour dire ça. Et ce qui m'a amené là-bas, c'est des questions qui ont été évoquées à l'instant même, par toi et par Barbara, que j'appelle en termes de conversion et de décentrement au sens de la première personne. Si j'ai un objet qui fait le fil conducteur de mon travail depuis mes études en philosophie jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de comment sortir de la première personne, en fait. Et donc, ma thèse, à l'époque, en philosophie, a porté sur le cogito cartésien, précisément. Et tout à l'heure, je me suis promené dans Tours parce que je déambule. Et pour rester donc très occidental, parce que je suis délibérément très occidental, je ne prétends pas être autre chose que ça. Je scille entre le cogito cartésien, entre Descartes, et pas simplement le cogito, mais aussi les regula directionnem in guenii, donc je parle des langues très occidentales, l'hébreu, le grec, le latin. Donc les règles pour la direction de l'esprit, je scille entre ça et précisément les rêveries du promeneur solitaire, de Rousseau. Donc c'est toute cette bascule qui m'intéresse philosophiquement et qui m'a amené ce qui m'a attiré d'abord c'est cet acte de loi, effectivement, Wanganui, donc Tehawatupua, qu'est-ce que c'est de donner la personnalité juridique à la rivière ? Donc déjà comprendre un petit peu cette notion qui n'est pas si simple et ensuite la devise maori évidemment que vous avez rappelée hier à la fin de la performance et que vous avez répété je suis la rivière, la rivière et moi. Moi j'ai beaucoup de mal à dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je viens de le dire, je suis occidental et je ne prétends pas être autre chose. Je ne peux pas dire ça. Ça serait faire semblant, ça serait prétendre comprendre le geste de conversion mentale, physique, institutionnelle donc pas simplement moi mais aussi les institutions qui peuvent amener à dire ça que ce soit sous la forme d'un nous, d'un collectif ce qui est tout à fait possible ou d'une première personne puisque je parle de la première personne. Comment ne pas être maître du monde et maître de son environnement immédiat ? Comment ne pas être maître de ce qui m'a... d'avoir le dominium sur ce qui m'entoure ? Donc j'ai cru pouvoir pressentir ce décentrement dans le rapport dans la relation c'est une relation c'est une ontologie relationnelle de certaines tribus maoris de certaines ziwi maoris à leur rivière. J'ai voulu comprendre ça. A la fois ils peuvent dire jeu mais à la fois ce n'est pas un jeu qui est un jeu comme celui de Descartes précisément. A la limite c'est presque un jeu comme celui de Rousseau d'une certaine manière. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis parti de ça. Mais pour comprendre ça il faut comprendre l'histoire après donc pour comprendre le Tawatu Pua donc le Tawatu Pua c'est l'acte de loi en 2017 qui a personnalisé le fleuve Wanganui que j'appelle rivière au féminin parce que c'est une rivière femelle ce n'est pas une plaisanterie quand j'ai discuté avec des représentants maoris des députés des gens du terrain pour le coup enfin du lieu on m'a expliqué ce que je ne pensais pas au départ pouvoir concevoir que ce n'était pas un mâle cette rivière c'était une dame une femme et d'ailleurs la preuve que c'était une femme c'est qu'aucune femme ne s'est jamais noyée d'après eux dans cette rivière par contre les hommes ils pouvaient mourir à loisir et étouffés et probablement on en trouve plein dans le fond qui sont là en train de lever la main comme il y a sur cette main la sinistre sur la Loire que j'ai repérée quand je l'ai vue ce matin vous voyez de quelle main je parle sur les vents de sable je ne sais pas si elle est en hommage à tous les noyés masculins mais en tout cas ça m'a fait cette impression et j'ai pensé à cette rivière là-bas où aucune femme ne se noyait donc je ne sais plus quelle était ta question parce que je suis plus dans la promenade solitaire que dans la concentration d'essayer un petit peu de redire si tu veux bien comment ils ont organisé comment ils ont organisé le visage humain de la rivière et quel est cette soyons concrets non non mais c'était très bien d'en passer par le jeu d'ailleurs les littéraires savent que jeu est un autre donc il y a toujours cette circulation des jeux multiples en littérature qui est moins centrée je voulais simplement prétendre que je ne prétendais pas comprendre et que je n'avais pas réellement un terrain que ce processus d'écriture et de compréhension du Teahwatapua était pour moi presque un processus de conversion en réalité de tentative de conversion non aboutie non aboutie pourquoi parce que c'est exactement là le problème quand on essaie en tout cas quand j'ai essayé de pénétrer du point de vue des maoris ce que c'était que cet acte de loi je me suis aperçu qu'ils n'en étaient pas satisfaits pour la plupart du moins ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas satisfaits du Teahwatapua je pense à cette anthropologue des rivières Mourama Lanou Manning que j'ai rencontré chez elle qui m'a reçu chez elle qui a mis beaucoup de temps il a fallu deux heures d'entretien de mise en confiance enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça d'ailleurs avant qu'elle me dise le fond de sa pensée sur le Teahwatapua c'est une maori c'est une descendante d'un roi maori c'est une princesse maori d'une certaine tribu maori qui est anthropologue à l'université d'Auckland et qui m'a dit qu'elle était très mécontente du Teahwatapua donc ça il faut comprendre que ce n'est pas reçu les bras ouverts en réalité elle est très mécontente et elle m'a fait une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir elle a dit je ne veux pas que la loi me dise ce que je dois penser de la rivière y compris même si c'est ce que je pense alors après c'était une personne très forte avec une mentalité très très forte et puis j'ai un peu poussé l'entretien quand même c'est quelque chose que je raconte un peu dans le livre pas dans tous les détails elle m'a dit au fond je dois vous dire je viens d'une rivière mâle et non pas d'une rivière femelle c'est-à-dire qu'elle venait d'une autre rivière qui est la rivière le fleuve rival de la Wanganui qui s'appelle Waikato et c'est le Waikato et la Wanganui dans mon bouquin parce que le Wanganui il ne s'agit pas de le personnaliser c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être protégé la loi n'a rien à faire avec lui je coule industrialisez-moi si vous voulez je m'en fous je suis le Waikato la Wanganui elle il faut y aller avec des pincettes c'est toute une histoire donc je résume de façon caricaturale c'est bien plus compliqué que ça donc ce processus de reconnaissance juridique de la Wanganui ne va pas du tout de soi pour certains maoris et d'ailleurs même pour la plupart que j'ai rencontrés ceux qui étaient vraiment contents de ça c'était les occidentaux ils trouvaient ça très intéressant qu'on personnalise la rivière Barbara vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? oui juste là-dessus parce que en Corse vous savez depuis le 28 juillet a été signée une reconnaissance partielle des droits de la nature du Tavignanou et donc c'était une conjonction une alliance entre d'abord des habitants qui se battent depuis des années contre un projet de déchetterie et donc on peut dire que c'est une victoire vis-à-vis de la reconnaissance des droits de la nature de cette rivière sauf que ça va pas pour l'instant empêcher le projet de déchetterie donc la plupart des peuples qui ont réussi qui se sont engagés dans une procédure de reconnaissance de droits de la nature particulière pour un fleuve une montagne et autres et donc c'est le cas pour la Nouvelle-Zélande il y a la question bon philosophique qui est que moi ma rivière elle est masculine elle est pas féminine etc mais fondamentalement est-ce que cette rivière est vraiment protégée ou pas et d'ailleurs vous le dites enfin Sacha dans le livre à un moment donné que c'est pas si simple d'arriver ensuite donc et je pense que c'est par rapport à ça qu'elle critique le projet c'est que si c'est la loi écrite qui définit et ensuite avec des représentants humains qui ont le droit qui ont le pouvoir de gouverner et de décider et d'aménager et bien en fait la force souveraine du peuple aussi bien humain que non humain qui s'exprime pour défendre des terres des fleuves des eaux et une lutte et un processus est paralysée et ça c'est exactement l'expérience en Australie mais depuis maintenant 30 ans où beaucoup d'aborigènes se sont battus pour une reconnaissance des droits à la terre qui incluait des droits à l'eau les ont obtenus avec l'Australie qui est très riche qui a fait toutes sortes d'institutions avec beaucoup de gens engagés des juristes des anthropologues pour faire des revendications territoriales qui coûtent une fortune mais qui ont divisé les communautés qui les ont obligées à s'incorporer comme associations c'est-à-dire à se déclarer sinon en tant que groupe collectif elles n'étaient pas reconnues donc il fallait qu'elles s'inscrivent et donc il faut il y a des exemples quand même voilà l'Australie en est un mais c'est vrai aussi pour d'autres situations il faut faire très très attention les lois sont des outils et des armes enfin le droit et tout ce que l'on peut faire avec plus facilement d'ailleurs dans les pays anglo-saxons et peut-être qu'à ce titre-là il y a effectivement des choses à modifier à insister pour modifier dans la loi en France à commencer par la constitution déjà à commencer par la république une et indivisible qui empêche tous les peuples qui ont été colonisés par la France et qui sont français aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer en Polynésie donc de pouvoir défendre l'océan qui affecte toute la planète en Guyane française les Amérindiens les Bouchilingues et les autres populations de différents arrivants de pouvoir défendre le Maroni qui traverse l'Amazonie la forêt et qu'on oublie toujours avec la France qui soutient la défense de l'Amazonie dans les autres pays mais qui ne fait rien dans son propre territoire qui est son département donc pourquoi ? parce qu'elle a signé la déclaration sur les droits des peuples autochtones et d'autres déclarations qui supposent normalement de prendre soin de ces milieux sans séparer nature-culture c'est-à-dire tous les habitants et leurs milieux elle ne reconnaît dans la déclaration sur les droits des peuples autochtones qu'elle a signé comme tous les pays du monde en 2007 bon il y en a 4 qui ont signé en 2008 l'Australie la Nouvelle-Zélande le Canada et les USA elle l'a signé et un ou deux ans après elle nous fait une lettre je ne dis pas nous moi nous au monde ok en disant que la France reconnaît les peuples autochtones au niveau de la planète mais pas en France pas en France c'est-à-dire pas les Amérindiens pas les Polynésiens pas les Kanaks ou pas tous les autochtones qui ont une histoire ici à travers l'histoire de France ça m'amène à un sujet je pense que ce sera le dernier que je voulais couvrir et voir avec vous qui est l'articulation entre lutte et droit et je voudrais très brièvement s'en m'étendre t'entendre Sacha encore comme un rappel sur cette personnalité juridique de la France et comment elle est liée précisément à une longue lutte comment la loi est venue en quelque sorte comme un compromis j'insiste sur ce fait là parce qu'effectivement en fait on a là une critique de la loi on a une critique pas de la loi mais de la loi et du droit je pense que c'est vraiment utile je parlais aussi de critique de la représentation critique de ses découpes en quoi c'est une solution de compromis à l'issue d'une longue lutte et comment justement cette loi peut être vue comme insuffisante mais à l'issue de ce récit de lutte suffisante mais intéressante néanmoins et alors ça commence en 1840 dans ces années là avec la colonisation britannique il faut comprendre que les maoris font appel en fait à l'aide britannique contre les marins français à un certain endroit pas près de la Wanganui en Nouvelle-Zélande en général à Tétéroa parce que les marins français font des exactions des viols des vols etc et donc bizarrement les maoris demandent l'aide de la marine britannique qui s'empresse évidemment de rentrer dans un processus colonial à partir du moment où on demande son aide ils font ça ils vont jusqu'à signer un traité qui s'appelle le traité de Waitangi qui est fondateur en fait de l'histoire de la Nouvelle-Zélande et des relations entre les maoris et puis ce qu'on appelle les paquets c'est-à-dire les blancs colons au départ et ce traité de Waitangi est extrêmement intéressant comme document juridique c'est un traité donc c'est censé être un lien scellé entre deux nations l'ensemble des tribus maoris qui vont être signataires et puis la couronne britannique c'est un traité international d'une certaine manière d'une certaine manière mais qui va en fait rendre possible la colonisation britannique c'est en fait qui va dénationaliser la partie maori en même temps c'est très intéressant j'ai vu ce traité l'original au musée de Willington et je l'ai photographié il est dans mon livre sur la rivière parce qu'en fait les signatures sont des tatouages en fait il n'y a pas de les tatouages des représentants maoris des chefs des tribus sur le traité maori déjà ce document en tant que tel est extrêmement beau à voir extrêmement intéressant mais aussi très significatif sur la question de c'est écrit ce truc là mais est-ce que c'est vraiment écrit est-ce que c'est vraiment signé dans quel sens ça a été compris il y a toute une histoire aussi que le traité en maori donc il y a une version anglaise et il y a le Teteriti au Waitangi le traité de Waitangi en langue maori mais c'est une langue maori on parlait de la bible tout à l'heure mais pour moi c'est pas la même bible du tout c'est la bible protestante des missionnaires le traité de Waitangi en maori est écrit en protestant maori que les maoris ne comprenaient pas donc il y a ce gros problème de linguistique déjà ensuite qu'est-ce qui va se passer si tu peux parler du point sur la souveraineté et la propriété oui voilà alors il y a effectivement ce point sur la propriété et la souveraineté dans la version anglaise on parle effectivement de concéder toujours la souveraineté aux maoris dans la version maori ce mot de souveraineté est intraduisible donc on ne comprend pas il y a effectivement une dissociation entre le fait que les colons peuvent posséder la terre et la vendre à d'autres colons en fait et puis le fait que soi-disant les maoris gardent une forme de souveraineté sur leur terre mais déposséder de l'appropriation en fait et c'est toute cette ambiguïté qui apparaît dès le traité de Waïtangui et qui va être comprise alors je vais sauter pas mal d'étapes parce que c'est une très longue histoire 150 ans 200 plus que ça même et une fois qu'ils ont réalisé cette dichotomie juridique sémantique etc enfin importante politique les maoris vont rentrer dans une lutte les Iwuyangano ils sont pas seulement là mais ailleurs et ça va nous amener à deux phases importantes plus tard au XXe siècle dans les années 60 et ensuite dans les années 80-90 dans les années 60 et ça c'est très important les maoris Iwuyanganoï les Iwuyanganoï vont lutter pour la réappropriation c'est-à-dire qu'ils vont reprendre ce terme du traité de Waïtangui ils vont redemander la propriété des terres c'est très important parce qu'ils demandent la propriété ils veulent la propriété donc ils sont pas dans un concept ils ont compris qu'il fallait la propriété d'une certaine manière comme maintenant il fallait la propriété dans le droit néo-zélandais il fallait qu'ils récupèrent la propriété puisque c'était ça le truc important pour avoir pour pouvoir prendre la terre à leur manière ils l'auront pas ils l'auront pas quand on va saigner le Tewa Tupua en 2017 il y a des gens qui vont être mécontents dont cet anthropologue dont j'ai parlé tout à l'heure mais pas seulement j'en ai rencontré d'autres qui disaient mais en fait on n'est pas propriétaire puisque maintenant le Tewa Tupua c'est un fonds dont ni la couronne ni les maoris ni les tribus ne sont propriétaires il n'y a pas d'acte de propriété et en fait tout le monde n'est pas satisfait de ça parce qu'on peut se rendre compte que ne pas être propriétaire pour certains maoris ça veut dire en fait avoir perdu certains usages possibles également donc ça pose un problème et les années 90 et 80 sont importantes pour un processus qu'on a appelé le tribunal de Waitangi le tribunal de Waitangi c'est reprendre en compte toutes les plaintes des maoris au cours des âges au cours des décennies qui ont précédé et essayer de les faire remonter au parlement pour voir si on peut légiférer autrement donc ça va passer par un processus législatif en Nouvelle-Zélande pas par un processus constitutionnel mais par un processus législatif et c'est ça qui va aboutir au Tewa Tupua alors c'est un compromis c'est très intéressant j'allais assez vite le ministre en charge du Tewa Tupua et de reprendre les revendications du tribunal de Waitangi jusqu'à l'aboutissement en 2017 à cette loi c'est Chris Phil Nainson c'est un personnage très intéressant c'est un personnage du parti national donc parti de droite en Nouvelle-Zélande et pas parti de gauche donc a priori son électorat n'est pas très favorable à ce genre de choses mais lui est un type très curieux vraiment très intelligent très ambigu d'ailleurs comme son texte d'ailleurs où il va essayer de réconcilier un électorat qui reste très colonial dans son esprit et les intérêts des Maoris pourquoi il fait ça ? parce qu'il a en vue une espèce de réconciliation nationale dans un processus parce colonial globalement pour aller très vite à partir du moment où c'est un compromis qui va aboutir sur ce apparemment on est tous un peu fanatiques du Tewa Tupua mais on ne se rend pas compte que derrière c'est plein de conflits que c'est extrêmement tendu et que tout le monde n'est pas satisfait de ça ni en fait les nationalistes paquets à blanc ni comme je l'ai dit déjà et je vais encore le répéter ni complètement les Maoris déjà parce que c'est un processus de réconciliation en fait ce traité par ailleurs il accorde la personnalité juridique au fleuve mais ce qu'il fait réellement c'est de reconnaître en partie une vision humaine de la rivière et la notion de personnalité juridique n'est pas complètement adéquate à cette vision de la rivière comme membre de la famille comme ancêtre comme lien généalogique mais c'est un compromis au sens où cette notion de personnalité juridique qui est dans le Tahuatupua semblait correspondre au plus près au plus acceptable sans l'être complètement de ce qui constitue la relation des Maoris à cette entité c'est une relation de parenté pas forcément de personnalisation juridique donc avec le droit on arrive à approcher des choses mais on ne satisfait pas complètement les gens merci infiniment je dis un mot et je te passe la parole et ce sera le dernier temps de parole parce que nous avons commencé 15 minutes c'est ça donc 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 exactement donc il reste 15 minutes là pour toi si tu veux pour Sacha s'il veut encore mais c'est ce c'est simplement oui effectivement ce lien lutte enfin aussi dans le sens de réveiller les esprits de la terre c'est ce lien lutte et incarnation juridique sur lequel j'espère que tu pourras parler et pas seulement depuis des terrains aborigènes ou autres mais aussi depuis des terrains de lutte que sont tu as été je crois à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres terrains de lutte et voir comment ça le droit pourrait justement ou pas être une issue et souvent d'ailleurs une issue effectivement insatisfaisante toujours insatisfaisante puisqu'il s'agit de faire des compromis voilà mais à l'issue de terrains de lutte comment ce lien ces attachements sont souvent se forgent non pas seulement à partir de l'identité à partir d'une notion identitaire mais à partir d'un devenir dans la lutte alors je voudrais juste enchaîner sur cette histoire de traité c'est très très important parce que tout le destin et les possibilités d'action de la planète aujourd'hui sont liées à l'histoire de la colonisation avec des traités en droit et donc si ça a été possible pour les maoris d'arriver à un compromis qui en satisfait certains et qui n'est pas la fin de la lutte c'est parce qu'il y a eu un traité de signé comme en Amérique du Nord alors que ni en Australie les britanniques n'ont signé de traité avec les aborigènes ni en Guyane française les français n'ont signé de traité avec les amérindiens et pourquoi parce que à l'époque un autre concept dont on a hérité et qui est très très prégnant aujourd'hui et qui concerne toutes les luttes en fait c'est la notion de terra nullus terra nullus ça veut dire terre non habitée et c'était une projection en partie liée au grand partage qui consiste à dire que dès lors que des humains n'ont pas l'air d'exploiter la terre par l'agriculture ou de construire de l'habitat sédentaire ils ne sont pas des habitants ok et terra nullus c'est dans notre constitution française et les amérindiens d'amazonie se battent contre ce concept et les aborigènes se sont battus contre ce concept et ont gagné donc oui il y a des victoires de droit qui sont essentielles c'est un jardinier des îles de Torres donc un mélanésien en fait mais qui fait partie de l'Australie donc des autochtones australiens donc des îles qui ne sont pas loin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mais qui font partie de l'Australie il s'appelait Eddie Mabo qui était jardinier à l'université de James Cook University et qui est devenu ami avec un historien qui lui a ouvert les portes de la bibliothèque lui a passé des livres et il est tombé sur cette notion de terra nullus et il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là nous on était habitant de nos îles maires et les autres îles dites de Torres du fait de la colonisation moi je veux remettre en question ça il y a des avocats qui bénévolement comme beaucoup d'avocats engagés dans les droits de la nature aujourd'hui ont décidé de l'accompagner ça a duré 12 ans il est mort d'un cancer avant la victoire mais la victoire de ce procès a fait jurisprudence et a obligé la constitution australienne a changé en 1993 et ça s'appelle la loi Mabo donc ici en France on doit soutenir cette remise en question du terra nullus d'une part pour sauver l'Amazonie qui nous concerne tous et donc pour la Guyane française mais aussi par rapport à la Polynésie mais surtout pour donner un fondement à des luttes de droits de la nature des fleuves et des autres milieux que tous les gens veulent défendre et ménager ça c'est un truc important je ne sais plus quel est son nom mais hier j'ai assisté à une série d'ateliers il y avait un intervenant sur la Drôme est-ce que la personne est présente ici ? non je ne sais pas bon bref qui nous disait le grand problème avec l'aménagement du territoire c'est qu'il s'agit d'aménager et non pas de ménager j'ai trouvé ça très joli parce que ça renvoie à la question du soin à la question de l'économie est-ce qu'il faut rémunérer le travail de la nature etc ça renvoie à notre responsabilité qu'est-ce que ça veut dire non pas d'aménager le territoire mais de le ménager ça veut dire empêcher les pollutions et lutter et donc tu faisais référence à mon livre Réveiller les esprits de la terre donc j'ai fait beaucoup de livres avant mais ce dernier là qui est sorti il y a trois mois quatre mois je ne sais plus aux éditions dehors c'était une commande des éditions dehors les éditions dehors c'est particulièrement Elie Kong qui est très très active dans le limousin qui organise là-bas tous les étés des rencontres où on est de sang à réfléchir à toutes ces questions à toutes ces questions dont on parle là en ce moment et d'autres mais par rapport aux luttes particulièrement aux engagements au ménagement de la terre et non pas à l'aménagement et donc il m'a fait passer commande parce que j'avais parlé du chamanisme australien en particulier mais aussi des questions de réparation et moi je me suis dit je veux bien écrire un livre mais là depuis les choses auxquelles on assiste ici en France je me suis effectivement impliquée à Notre-Dame-des-Landes où je suis allée de très nombreuses fois et ça c'est un peu comme mon expérience avec les aborigènes il y a 42 ans ça m'a remis les pieds sur terre pour le coup de la terre que j'habite ici en France tout en étant une migrante parce que je suis arrivée à 5 ans de Pologne et donc je me suis sentie d'un seul coup investie de ces questions là ici par rapport au fait de mettre en lien et en alliance différentes luttes et donc aussi avec tous ces activistes que ce soit dans le Limousin ou à Notre-Dame-des-Landes de leur dire il y a des réponses dans les luttes des peuples autochtones il ne s'agit pas d'imiter dans le livre aussi à plusieurs reprises il y a cette discussion est-ce qu'on doit s'inspirer des aborigènes ou s'inspirer des maoris par rapport à l'animisme c'est pas ça la question la question c'est que un il faut s'allier parce qu'on a des ennemis communs qui sont pas forcément que des entreprises et des états mais qui sont aussi le résultat notre ennemi c'est ce que nous avons fabriqué tous et d'une certaine façon on en est responsable donc se battre contre ce qui affecte toute la planète nous concerne tous et le fait que les peuples autochtones sont sur des terres de la plus grande biodiversité mais aussi de là où sont extraits tous les minerais dont on a besoin pour vivre comme on vit aujourd'hui donc ce qui suppose pour que ça s'arrête là-bas qu'on vive autrement ici qu'on ne produise plus de la même manière etc donc ça déjà c'est une alliance et donc cet intérêt pour ces choses-là et ces échanges avec les luttes des autochtones ça suppose aussi de rechercher qu'est-ce que nous avons oublié de notre autochtonie multiple et métissée sur nos territoires et donc voilà moi je suis persuadée qu'on peut le retrouver en rêve parce que c'est les aborigènes qui le disent quand ils viennent ici ils disent recommencez à rêver mais pas comme une métaphore je veux dire faites du travail collectif de rêve mettez-vous à l'écoute à l'écoute de l'inconscient non pas que humain mais de cet espace-temps du rêve qui anime de fait tous les phénomènes qui nous entourent dont le fleuve merci infiniment Sacha tu veux ajouter un petit mot non dire que j'en suis pas encore au stade du rêve malheureusement mais simplement au stade de la rêverie du promeneur solitaire c'est tout c'est déjà très très bien je vous remercie infiniment je passe la parole à Lolita merci de votre écoute bonne suite dans cette journée et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage FR ?